Bonjour les pluches, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la machine Cricut Joy. Alors c'est une amie qui me l'a vendue, du coup je ne connaissais pas mais c'est très pratique parce qu'en fait on peut découper ce qu'on appelle du flex, donc c'est un tissu un peu thermocollant et on peut faire du coup les designs que l'on souhaite, on peut découper aussi du tissu assez fin, du papier etc etc et je trouvais ça assez intéressant pour pouvoir personnaliser les produits ou faire des petits dessins à thermocoller après sur des ouvrages. Je ne connaissais pas du tout, enfin je connaissais on va dire de nom mais j'en avais jamais eu et donc là c'était l'occasion d'en avoir une. Du coup elle m'a donné tout le carton donc avec des échantillons et ce genre de choses et on va découvrir ce carton ensemble. Donc le carton le voici, il y a dans un carton déjà la machine que je vais mettre ici et il y a des petites choses dedans, là il y a une feuille de flex en fait couleur argent donc pour pouvoir faire un test. Une autre ici en couleur blanc pour pouvoir essayer, alors c'est pas exactement la même chose, là c'est du vinyle et de l'autre côté c'est une feuille mat argent, ça dit pas exactement ce que c'est, ça m'a l'air assez épais, c'est vrai que c'est pas la même chose, là il est mat, là il est blanc un peu brillant. Les cartes, donc c'est pour insérer les cartes, donc il y a besoin de cartes, je vais regarder ce que c'est précisément, hop ! Donc c'est des petites cartes aussi, ça fait un petit peu, c'est des petites cartes avec les petites enveloppes etc. Enfin les différentes, pour pouvoir faire, vous voyez ce genre de design un peu ici avec une surimpression et du relief. Et enfin, enfin enfin, tapis de cartes, pour les cartes personnalisées en quelques minutes, donc voilà encore quelque chose en plus, donc des petits échantillons en plus. Donc je vais regarder maintenant la machine, alors j'ai ici je pense les petites explications, non c'est encore des feuilles. Ah si, donc là il y a un motif déjà, et là il y a allons-y, commençons etc. Donc comment s'en servir, donc ça je vais le mettre de côté pour essayer tout à l'heure. Ici qu'est-ce que c'est, les informations etc. C'est là, encore une petite feuille, et là il y a des petits échantillons en fait dedans, un tapis je pense pour couper. Je pose tout ici et je sors la machine. Alors donc voici la boîte, donc là ça vous montre les petites personnalisations que vous pouvez faire, c'est assez sympa. Donc la machine n'est pas très quand ça va, des grosses personnalisations, mais c'est toujours mieux que rien. La machine, et donc on va la découvrir en vrai. Alors c'est vraiment tout petit dis donc, c'est tout petit, tout mignon. Donc il y a de quoi la brancher, il y a un feutre avec, et ce que je vais faire c'est que je vais lire les instructions. Alors donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allons-y, c'est parti. Consultez, nous guiderons chaque pas à pas, donc il faut aller sur le site, c'est génial. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Utilisez-le alors de la configuration échantillons, donc il y a de Smart Vinyl, donc ça c'est ce qui est là, je pense. Je pense que c'est ce qui est là. Vous allez insérer ce matériau intelligent lorsque l'écran vous le demande, ok ? Et il y a une lame qui est déjà installée, elle coupe facilement les formes complexes. Très bien. Donc là, il y a un tapis adhésif, c'est bien ce qu'il nous dit, c'était le petit tapis vert, donc là c'est le tapis adhésif. Ensuite, un échantillon de papier de luxe, c'est ça. Et un stylo à pointes fines. Donc le stylo, c'est celui que je vous ai dit que j'ai laissé dans la boîte. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est aller sur circut.com.create pour voir. Il y a une vidéo inclue à votre machine, donc ça nous dit bien le papier, la lame, stylo à pointes fines, etc. Le vinyle, comment configurer la machine, être sur les cartes à insérer, etc. Donc on va cliquer sur, vous voulez configurer votre machine. Donc je me suis connectée sur le site, on me demandait de créer un profil, donc avec mon adresse mail, mon mot de passe, etc. Je ne sais pas, etc. Et là, ça me demandait de la brancher de la même sous-tention, ce que j'ai fait. On a le petit bouton ici qui indique qu'elle est bien branchée et il me dit de continuer. Donc je continue. Donc là, on me demande en fait d'établir une connexion entre ma tablette et la machine. Donc je clique sur le plus, coupler votre machine en appuyant. Ah, couplage. C'est parfait, elle l'a trouvé. Donc là, c'est en train de associer. Oui, je vais l'associer. Vous ne voyez pas, en fait, j'ai ma main qui est, mais j'ai ma tablette ici. Là, c'est bon, elle est connectée. Testons une coupe. Ah, donc je pense qu'il y a déjà une coupe qui a été testée, parce que je vois que les motifs là, il y a un motif qui est là, donc là, qui en fait existe aussi dessus, qui est proposé là-dessus. Donc on va peut-être essayer un autre. On va dire qu'on veut la montagne. Suivant. Hop, c'est parti. Je clique sur aller. Voilà, donc là, ça me dit, en fait, sur ma tablette, que la découpe est terminée. Vous ne voyez pas trop. Bon, la découpe est terminée. Et donc, je dis décharger. Hop. Et voilà. Donc, je vais regarder. Là, en fait, j'ai ma petite... Je ne sais pas si vous allez voir, en fait, avec la lampe. Hop. Ici, vous voyez que j'ai mon motif qui a été fait. Donc, si je le découpe. Et voilà. Vous voyez qu'en fait, j'ai une petite montagne qui a été découpée. Et que, du coup, je peux coller où je veux. Où je veux. En soi, donc, il y avait ici un test qui a été fait déjà préalablement. Je pense à ma copine. Qui est une petite couronne. Donc, maintenant que j'ai ça, je ne sais pas où le mettre. Mais j'ai ça. Donc, c'est assez sympa. Bon, ça, je pense que je ne peux plus trop l'utiliser. Ou alors, juste garder la petite forme. Mais c'est assez rapide à faire. Donc, tout dépend de ce qui est là-dessus. Est-ce que ça me dit autre chose ? Retirer l'image du support, etc. Donc, commencer à créer. Si je vais dessus, en fait, ça me fait une multitude de propositions, de motifs. J'ai des cartes pour la fête des mères, ce genre de choses. Donc, à la limite, comme c'est bientôt la fête des mères, je vais pouvoir prendre les petites cartes que j'ai ici. Et on va essayer. Et ça me dit qu'il faut une demi-heure. Donc, on va voir taille finale, etc. Machine à découper, c'est la bonne machine. Préparation, blablabla, blablabla. C'est 99 centimes. Donc, après, il faut payer, évidemment. Donc là, ça me dit, voilà, le motif à quoi il va ressembler sur ma petite carte. Et donc, on va acheter la petite carte. Donc, voilà, j'ai la carte. Donc, on va faire continuer. Donc là, je veux me connecter à la machine. Et donc, ici, ça nous propose un lot de petites cartes. J'ai donc ce petit relief, la petite enveloppe et enfin la carte. Là, ça me demande de mettre le stylo. Donc, on va prendre le stylo. J'enlève, donc, ici. Je mets le petit feutre. Et ça me demande de mettre le petit tapis qui doit aller en tout. Ok. Et donc là, je vais mettre la petite carte. Ah, il faut que je colle la carte. Ok, c'est moi qui ai mal fait. Il faut que je colle la carte. On va y arriver. Il faut que je colle la carte dessus. Ok. Préparation en cours. Appuyez sur go. Allez. C'est parti. Donc là, préparation en cours. Et là, il commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, elle s'est arrêtée. Et en fait, c'est parce qu'on me demande de charger la lame. Donc, j'ouvre. Hop. Je rebouche mon stylo. Et je mets la lame. Hop. Et là, je dis, allez. Et elle est repartie. Et voilà. Donc là, ça me dit, la découpe est terminée. Et déchargez. Donc, déchargez. Hop. Et donc, je peux... Comme mon tapis est un peu autocollant. Ça accroche un petit peu certains motifs. Là, il faudra que je les retire. Mais sinon, vous voyez. Hop. Je vais tout enlever. C'est hyper précis. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Alors, il faut que je me perfectionne, évidemment. Il faut que je regarde tout ce qui est possible de faire. Là, je n'ai fait que du papier. Enfin, ce qu'il disait. Il faut peut-être que moi, j'achète des supports thermocollants aussi pour les tissus, etc. Mais franchement, je suis bien contente. Alors, ça ne fera pas des gros motifs. Mais en soi, même ça, si je le fais sur du thermocollant que je fais sur un petit sac, ça peut être très sympa. Et après, j'ai vu que je pouvais personnaliser moi-même. Donc, voilà. Là, j'ai une petite carte. Donc, après, vous voyez, je peux rajouter le petit carton orange derrière pour donner un petit effet comme ça, un petit peu de relief. Bref, il faut que je recoupe un petit peu la carte pour qu'elle soit à la bonne taille. Mais c'est assez sympa. Franchement, c'est stylé pour faire des petites cartes d'anniversaire ou ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. Je suis très contente de mon achat. Franchement, j'adore. J'ai pu réaliser, du coup, premier test, on va dire, pour mes cachettes, une petite carte qui, franchement, le résultat est très, très propre. J'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais regarder sur le site ce qu'ils proposent d'autres comme support. Ici, c'était la carte. On a essayé l'autocollant. Je vais voir tout ce qui est couture, etc. Et thermocollant. Ce qui est possible de faire. S'il y a moyen de changer aussi les couleurs. Parce que là, c'est un feutre noir. S'il y a moyen d'acheter des feutres d'une autre couleur, etc. Je vais un petit peu potasser. Je pense que je vous montrerai tout ça sur Instagram. Il y a des pieds d'échantillons encore que je n'ai pas testés. Là, on n'a pas testé les tout premiers qui étaient dans les petites boîtes. Donc, il faudrait que j'essaye aussi sur ce genre de tissu. Donc, là, sur le vinyle et sur quelque chose d'amovible, etc. Donc, à voir. Franchement, je suis ravie. Parce que je vais pouvoir créer moi-même des petites autocollants. Peut-être pour personnaliser les commandes aussi. Pour mettre sur les enveloppes. Je vais pouvoir personnaliser des trousseaux de naissance. Des sacs, des tote bags, ce genre de choses. Ça offre une possibilité énorme pour une si petite machine. Alors, comme vous voyez, le design n'est pas immense. C'est ça. C'est que la machine est assez petite. Il existe des machines plus grosses qui feront des designs plus gros. Maintenant, pour une petite pochette, une petite trousse ou un petit modèle sur une poche ou quelque chose. Ça fait son effet. Donc, c'est juste à adapter. Maintenant, comme je fais quand même beaucoup pour enfants. Ce n'est pas non plus des grosses pièces. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura moyen peut-être d'écrire le nom de l'enfant ou ce genre de choses. Donc, franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Du coup, je pense que vous allez voir d'autres vidéos avec des petits bouts de création avec cette machine. Je la garde dans mon atelier. En tout cas, pas loin de ma machine à coudre. Et je vais continuer à faire des petits tests. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada